Bonjour chers élèves, une petite vidéo pour corriger rapidement le travail que vous aviez à faire sur Meursault contre enquête qui est un texte vraiment très intéressant dans lequel Kamel Daoud réécrit en quelque sorte l'étranger mais en incluant l'étranger justement qui est l'arabe, ce personnage sans nom qui est tué par Meursault au milieu du texte et il s'intéresse sur fond de décolonisation, de réflexion sur l'Algérie contemporaine à ce roman l'étranger et au personnage de l'arabe à qui il donne une histoire parce que selon lui il n'y a pas d'histoire de l'arabe dans ce texte je vous avais posé quelques questions sur ce texte, notamment les allusions précises au roman de Camus Alors on observe que la première phrase, aujourd'hui Ma est encore vivante, c'est bien sûr la réécriture de la célèbre première phrase de l'étranger aujourd'hui maman est morte On observe également qu'il fait allusion à ce fameux meurtre de l'arabe qui est à la fin de la première partie avant le passage à la deuxième partie dans l'étranger, ça crée une sorte de rupture, ce meurtre et donc il est évoqué à de nombreuses reprises, pour qu'il reçoive une balle, celui qui a été assassiné, 14h, qui est l'heure du crime un arabe, bref, techniquement fugace, qui a vécu deux heures puisque finalement le personnage de l'arabe n'est mentionné que pendant deux heures dans le texte le fait qu'il soit mort, assassiné, pour qu'il rejoue son propre décès par balle bref, il évoque ce passage du meurtre et il évoque aussi le personnage de Meursault avec ses caractéristiques un français ne sachant quoi faire de sa journée c'est bien sûr une caricature du personnage de Meursault ce qui peut nous amener à la deuxième question celle qui est d'expliquer la démarche du narrateur, ses motivations et ses hésitations le dénarrateur dans le texte a une démarche profondément anticolonialiste et ça passe par une appropriation de la langue des colons il dit j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire il veut réécrire l'histoire de l'étranger l'histoire avec un petit H comme le mouvement d'indépendance de l'Algérie a réécrit l'histoire avec un grand H notamment l'histoire de la colonisation il dit c'est pourquoi je vais faire ce qu'on a fait dans ce pays après son indépendance donc évocation de circonstances historiques prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi, une langue à moi donc pour lui la façon de parler la façon de réécrire l'étranger le tout en français qu'il va avoir c'est la même démarche que celle de déconstruire les maisons des colons de détruire la colonisation sa motivation c'est aussi une des motivations antiracistes il vise à dénoncer l'anonymat de l'arabe dans le texte de Camus et le peu d'importance qui est donné à ce personnage il veut donc lui construire une identité dans une démarche antiraciste et anticolonialiste ces hésitations elles sont surtout sur une sorte de rapport ambivalent à Camus à la fois il dit il reconnaît son talent il dit son histoire est trop bien écrite pour que j'ai dans l'idée de l'imiter et en même temps on sent qu'il a beaucoup à critiquer dans le roman de Camus donc il y a vraiment une hésitation entre les deux le narrateur critique-t-il Camus ou Meursault ? alors ça c'est un peu la question piège puisque je vous posais cette question pour que vous réfléchissiez à des notions que vous connaissez bien les notions d'auteur, narrateur, personnage alors on a vu que dans l'étranger le narrateur et le personnage principal sont la même personne Meursault mais bien sûr Meursault même s'il peut ressembler à ce qu'a été Camus à une époque puisque lui-même a habité l'Algérie n'est pas du tout Camus pourtant, un peu exprès Kamel Daoud les confond il les mélange il va parler de du fait que pour lui d'une certaine manière tous deux ne sont qu'un meurtrier de l'arabe le premier savait raconter au point qu'il a réussi à faire oublier son crime celui qui sait raconter c'est Camus celui qui a commis le crime c'est Meursault mais du coup il fait comme s'il n'y avait qu'une personne il va aussi parler de l'homme cette histoire telle que l'a raconté l'homme qui l'a écrite or celui qui raconte l'histoire c'est Meursault celui qui l'écrit matériellement avec la main c'est Camus donc là aussi truc un peu ambivalent et il évoque Meursault comme si c'était une personne réelle le meurtrier est devenu célèbre il y a bien longtemps que l'assassin est mort Meursault n'a pas existé donc il n'est pas mort d'une certaine manière donc en fait le crime fictif Meursault tuant l'arabe est pour lui l'équivalent du crime moral de Camus qui a créé un personnage arabe fantomatique, anonyme et pour lui les deux font la même chose Meursault élimine l'arabe d'un coup de pistolet et Camus élimine l'arabe en ne l'appelant que l'arabe et en faisant tirer Meursault sur lui d'où le fait bien sûr que ce texte qui est très littéraire voire métalittéraire c'est à dire un texte qui parle de littérature il a aussi une dimension politique ce qui était la dernière question l'avant-dernière même si ce texte est très récent l'indépendance de l'Algérie date de 1962 donc a priori il y a quand même plus de 50 ans qui sont passés entre les deux d'ailleurs je crois que c'est un peu pour le cinquantenaire de l'indépendance que Kamel Daoud l'a écrit le narrateur semble ne pas vouloir dépasser cette étape de la décolonisation sans doute pour alerter sur le fait qu'une forme de décolonisation a eu lieu administrativement l'Algérie n'est plus la France comme ça l'était avant mais que le racisme persiste et que le pays n'est toujours pas indépendant notamment culturellement notamment via la langue il dit les mots du meurtrier et ses expressions sont bien vacants le pays est d'ailleurs jonché de mots qui n'appartiennent plus à personne donc on a l'impression que les mots sont des objets et qu'ils font partie de ce qui a été un peu abandonné par le colonialisme qu'une fois le pays décolonisé on ne sait plus quoi faire des mots comme on ne sait plus quoi faire de certaines administrations ou de certaines coutumes et donc les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien vacants ça veut dire qu'il va vouloir l'occuper qu'il va faire l'acte politique d'utiliser le roman de Camus d'utiliser la langue de Camus Camus est mort depuis longtemps d'ailleurs à peu près au moment de l'indépendance de l'Algérie et il va en quelque sorte le remplacer prendre sa place comme d'autres ont pris la place politique à la tête de l'Algérie on observe dans les citations sur la décolonisation qu'il crée un parallèle entre les anciennes propriétés coloniales que doivent s'approprier les Algériens pour en fabriquer quelque chose qui leur appartienne réellement et la langue française qu'ils doivent aussi s'approprier voilà pour la dernière question bien sûr que pensez-vous de l'idée de Kamel Daoud c'était à vous de me dire ce que vous imaginez de ce roman je suis désolée il y a une mouche qui s'incruse dans la vidéo et la particularité quand même de ce texte c'est qu'il est aussi très poétique et que c'est une lecture aussi affectueuse et poétique de l'étranger c'est pas seulement une critique de ce texte ça montre aussi son admiration pour ce texte simplement il réécrit ce qui le gêne dans ce texte ou il questionne ce qui le gêne dans ce texte que par ailleurs il admire beaucoup qui est ce personnage sans nom l'arabe voilà à bientôt pour de nouvelles aventures